Comment vous a-t-on fait notre planète encore plus grand ? Il nous reste trois ans, nous disent-ils. Trois ans pour garder une planète vivable. Trois ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre. Sinon, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industriel. Pour en parler, le Média reçoit sur 100 plateaux deux des auteurs de ce nouveau rapport. Franck Lecoq, bonjour. Bonjour. Franck Lecoq, vous êtes économiste, professeur à AgroParisTech, directeur du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous étiez auteur déjà de deux rapports précédents du GIEC, paru respectivement en 2007 et 2014. Merci d'être là. En face de vous, Yamina Saeb, bonjour. Bonjour. Yamina Saeb, vous êtes experte en politique énergétique et analyse principale à OpenExp, un think tank qui planche sur les questions énergétiques. Vous êtes enseignante à l'école des mines de Paris et à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi l'une des autrices de ce nouveau rapport. Merci également d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, il nous reste moins de trois ans. Les émissions de gaz à effet de serre, elles doivent culminer avant 2025 et être réduites de 43% d'ici 2030. C'est ce que vous nous dites dans ce nouveau document. Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce qu'on peut encore y arriver ? Est-ce qu'on peut encore respecter les termes de l'accord de Paris de la COP21 ? Alors, ce que dit le rapport très clairement, c'est qu'effectivement, sans action de réduction des émissions massives, rapides, pour arriver, vous avez cité les chiffres, à réduire les émissions d'à peu près 40% à l'horizon 2030 par rapport à aujourd'hui, et en arrivant à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire des émissions résiduelles faibles, compensées par captation du carbone dans l'atmosphère à l'horizon 2050. L'objectif 1,5 serait hors de portée. Je voudrais quand même revenir sur le point, cette date de 2025 qui a été mise en avant, ces trois ans qui ont été mises en avant beaucoup dans la presse. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas la lire comme étant binaire, soit on fait quelque chose, soit c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire des efforts de réduction des émissions. Il n'y a pas une sorte de seuil au-delà du 1,5 degré, au-delà de laquelle c'est la catastrophe et en deçà de laquelle il ne se passe rien. Nous avons déjà des impacts du changement, nous subissons déjà des impacts du changement climatique. Le groupe nous l'a dit. Nous en subirons encore plus si nous montons au-delà de 1,5. Et donc chaque degré ou chaque dixième de degré compte. Oui, pour bien comprendre notamment ce que dit ce rapport, c'est que nous n'avons pas trois ans pour agir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut agir dès maintenant pour espérer stabiliser le pic d'émissions d'ici 2025. Et donc réduire de moitié les émissions mondiales d'ici 2030. Mais donc en fait, c'est un appel à agir dès aujourd'hui. Exact. Pour pouvoir être dans l'objectif de température de l'accord de Paris, il est impératif de pouvoir commencer à réduire drastiquement nos émissions à partir de 2025. Il faudrait qu'elles baissent. Et pour que cela se produise, il faudrait des politiques ambitieuses dès maintenant pour que cela puisse se produire en 2025. Un point important que montre ce rapport, c'est que, bien sûr, il n'est jamais trop tard pour agir. Mais plus on tarde à agir, plus le coût de l'action sera élevé. Alors qu'aujourd'hui, déjà, le coût de l'action est inférieur au coût de l'inaction. Et dans le futur, ça va s'accentuer. Plus on tarde, plus le coût de l'action sera plus élevé dans le futur. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on a déjà pris du retard. Et c'est là où ça s'annonce compliqué. C'est que finalement, aujourd'hui, en 2022, on aurait déjà dû commencer depuis longtemps à mettre en œuvre ces politiques ambitieuses. Alors ce rapport confirme, ou si vous voulez, donne plus de précisions par rapport au rapport qui a été publié en 2018, qui annonçait déjà sur l'objectif de 1.5, qui annonçait déjà la décennie 2020-2030 comme la décennie cruciale pour changer de trajectoire. Entre-temps, il se trouve que ce qui a été fait n'a pas permis de changer de trajectoire. Donc c'est juste une confirmation. Et effectivement, en 2018, on parlait de la décennie 2020-2030. Et là, on a déjà perdu 2-3 années de cette décennie-là. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais que ce qui a été fait aujourd'hui, c'était largement insuffisant. C'était bien en dessous des ambitions fixées, notamment dans l'accord de Paris. Oui, c'est correct. C'est-à-dire que le rapport constate qu'il y a aujourd'hui près de la moitié des émissions mondiales qui sont d'une façon ou d'une autre régulées sous une forme de politique climatique. Donc il y a des actions qui sont menées à l'échelle gouvernementale, mais aussi à l'échelle des entreprises, à l'échelle des collectivités locales, des villes, par exemple. Mais il y a aussi des plans de réduction des émissions qui nous emmènent quelque part vers une stabilisation, effectivement, des émissions à l'horizon 2030. Mais encore une fois, tout ça est insuffisant, largement insuffisant, si l'on veut tenir les objectifs de 1,5 ou même l'objectif de 2 degrés, qui supposerait de réduire les émissions d'à peu près 20 % à l'horizon 2030 par rapport à aujourd'hui. Mais toutes les solutions, elles sont connues. On a tout en main. On n'a plus qu'à les mettre en œuvre. Alors oui, les solutions sont là. Ce qui manque, c'est l'action. C'est l'action politique. C'est la décision politique, en fait, pour que ça se produise. Et ce qui manque aussi, c'est dans tous les plans qui existent et les mesures qui ont été mises en œuvre. Ce n'est pas que rien n'a été fait, mais ce qui a été fait n'a pas été suffisamment ambitieux, n'a pas été à la hauteur des enjeux. Et pourtant, les solutions sont là. Et c'est ça, c'est peut-être l'un des enseignements les plus importants de ce rapport-là. Donc on n'a pas à attendre des solutions magiques qui vont être développées en 2050 ou après 2030. Elles sont là, les solutions. Mais il faut de l'action, il faut de la décision politique pour une action climatique ambitieuse. Alors quelles sont les priorités identifiées ? Est-ce que ce sont les énergies fossiles ? On en a beaucoup entendu parler dernièrement. L'utilisation des énergies fossiles qui doit être fortement réduite d'ici à 2050 pour tenir l'objectif majeur de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à plus de 1,5, on vient de le dire. Est-ce que ce secteur-là, c'est le secteur prioritaire sur lequel il faudrait aujourd'hui légiférer et peut-être contraindre ? Peut-être avant de rentrer dans le détail des solutions. Effectivement, le rapport passe l'essentiel de son temps, de ses pages, à explorer les options de réduction des émissions dont nous disposons. Je crois que le premier message, c'est qu'elles sont de nature très diverse. Ce n'est pas seulement des technologies propres, mais ce sont aussi des choses qui viennent au niveau, vous l'avez dit, de la réduction de l'usage des combustibles fossiles, des choses qui touchent aux infrastructures, des choses qui touchent à la demande. C'est cet ensemble-là qui constitue les solutions. La deuxième chose, c'est que le potentiel de réduction des émissions, si on met tout ça ensemble, il est large puisqu'il est estimé qu'on peut réduire les émissions de moitié à l'horizon 2030 à coût modéré, ce qui est estimé ici, c'est 100 dollars la tonne de CO2, ce qui est relativement limité. Et troisième chose, ce sont aussi des choses qui sont des réductions d'émissions qui sont dans tous les secteurs. Alors, on va parler de l'énergie, forcément, puisque c'est le tiers à peu près des émissions mondiales, et c'est essentiel. Mais il y a des choses dans le secteur des transports, dans le secteur de l'agriculture, usage du sol ou du bâtiment. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. Alors, peut-être là-dessus, une nouveauté dans ce rapport, c'est que pour la première fois, dans un rapport du GIEC, on a tout un chapitre sur la réduction de la demande. Et ça, c'est complètement nouveau. Et autrefois, on focalisait surtout sur le secteur de l'énergie. Mais il faut être réaliste, il faut voir les choses en face. Le secteur de l'énergie consomme de l'énergie et émet du carbone ou des gaz à effet de serre. C'est 75 %, c'est ça, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le secteur de l'énergie ? Oui, mais ces émissions-là, elles viennent du fait qu'au niveau de la demande, c'est pour répondre à la demande dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie. Donc, si on réduit en amont la demande de l'énergie, à ce moment-là, le secteur de l'énergie lui-même serait plus facilement décarbonisable. Donc, c'est peut-être un message important aussi. Et on a estimé que le potentiel de réduction des émissions par la demande pourrait aller jusqu'à 70 % d'ici à 2050. Mais pour cela, il faudrait mettre en place à la fois des mesures de sobriété, d'efficacité et puis la décarbonation du secteur de l'énergie. Donc, si on n'a pas ces trois mesures, ces trois types de politiques en place, dans tous les secteurs, on ne pourrait pas capter ce potentiel de réduction des émissions. Oui, la sobriété, c'est un peu d'ailleurs un élément que vous avez mis en exergue aussi de manière nouvelle dans ce rapport. D'ailleurs, le GIEC propose même une définition dans ce rapport. Est-ce que peut-être vous pouvez me l'étayer un petit peu et m'en parler un peu plus ? Parce que finalement, ce que vous dites, c'est que sans sobriété, on ne peut pas réussir. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau. La littérature, aujourd'hui, parle beaucoup de sobriété et de l'importance de la sobriété pour décarboner l'ensemble des économies. Et dans le cadre de ce rapport-là, il y a une définition qui a été proposée et validée par, discutée avec les gouvernements, qui dit que la sobriété, ce sont toutes les mesures qui permettent d'éliminer, dès le départ, le besoin en énergie, en matière première, en matériaux, en eau et en sol. Donc, ce n'est pas juste l'énergie, parce que ça va plus loin que l'énergie. Et si, tout en garantissant à tout un chacun, un niveau de vie décent dans le cadre des limites planétaires. Dans le cadre de ce rapport-là, les limites planétaires seraient, bien sûr, le budget carbone qui nous reste. Et dans ce nouveau chapitre sur la réduction de la demande, la sobriété est caractérisée en... Il y a deux groupes. Une partie, c'est les infrastructures et l'autre partie, c'est les changements de normes sociales et culturelles. Alors, dans les précédents rapports, le focus était principalement sur le changement de comportement. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, ce que la littérature apporte, c'est que le changement de comportement, d'abord, il ne peut se produire que si vous mettez en place d'abord les infrastructures qui permettent ce changement-là. Une bonne illustration de ça, c'est les pistes Corona et le changement vers le nombre de cyclistes qui augmentent dans les villes qui ont mis en place ces pistes-là. Ensuite, ce changement de comportement, sa contribution reste relativement faible par rapport aux émissions de réduction, à la réduction des émissions que l'on peut avoir en mettant en place toutes les infrastructures nécessaires. Et ça, la question de la sobriété a été plus particulièrement étudiée dans le chapitre, dans le bâtiment, parce que la littérature sur la sobriété est plus riche dans le bâtiment que pour les autres secteurs. Un petit peu plus aussi dans la partie transport, mais dans la partie bâtiment, le chapitre est vraiment structuré autour du triptyque sobriété-efficacité renouvelable. Et toute la littérature a été revue pour essayer de voir à chaque niveau comment est-ce que ces trois piliers de la décarbonation sont traités. Donc, plus important que de revoir nos choix technologiques de production énergétique, il faut d'abord réduire, en fait. Il faut les deux, mais il faut réduire. Et une chose qu'on apprend, justement, si on prend le secteur résidentiel, le manque de politique de sobriété entre 1990 et 2019 a conduit à augmenter les émissions de carbone du résidentiel de 52 %. Donc, il y a 52 % d'augmentation qu'on aurait pu éviter juste en mettant en place des politiques de sobriété. Mais on a raté ce cap-là. Alors que la mise en place des politiques d'efficacité énergétique a permis de réduire ces émissions-là de l'ordre de 49 %. Donc, vous voyez, tous les efforts technologiques que l'on a fait d'amélioration technologique pendant 30 ans a été complètement absorbé par le fait qu'on n'ait pas mis en place des politiques de sobriété à l'échelle mondiale. Et les énergies renouvelables, là-dedans, elles vont jouer un rôle crucial aujourd'hui. Vous avez tout un aspect du rapport qu'on parle. Alors oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'agit pas de choisir... Il n'y a pas une solution miracle qui, à elle toute seule, nous permet d'avancer. C'est une combinaison. L'enjeu dans le secteur énergétique consiste à essayer de sortir des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz naturel, et à, au contraire, produire des services, en particulier l'électricité, à partir d'autres sources non carbonées, en particulier des énergies renouvelables, dont les prix ont diminué de façon massive sur les lignes des dernières années, moins 85 % en disant pour le solaire et pour l'éolien. S'agissant des combustibles fossiles plus particulièrement, le rapport va plus loin puisqu'il constate que si on prend l'ensemble des centrales de production d'électricité au charbon, au gaz naturel et au fioul qui existent aujourd'hui ou celles qui sont planifiées et qu'on suppose qu'elles produisent jusqu'au terme de leur durée de vie théorique, eh bien là, on émettrait à ce moment-là plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget carbone dont on dispose pour rester en deçà de 1,5 et à peu près autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget carbone dont on dispose pour aller à 2 degrés. Dit autrement, il n'est pas possible d'atteindre 2 degrés et a fortiori 1,5 sans fermer de façon prématurée les centrales au charbon d'abord mais aussi progressivement au fioul et au gaz naturel. Et donc là, de fait, laisser une partie significative des combustibles fossiles dont on dispose dans le sol. Quelles sont les autres priorités en dehors de la question énergétique aujourd'hui ? Quels sont les autres leviers que vous avez identifiés pour résoudre en fait cette crise ? Non seulement de regarder les options disponibles secteur par secteur mais aussi de regarder quelles sont les barrières qui aujourd'hui font que ces options ne sont pas déployées ou pas déployées suffisamment vite. Il y a évidemment des questions de financement qui ne sont pas suffisantes, d'innovation qui n'est pas suffisamment rapide, des politiques qui ne sont pas forcément suffisamment en place, on en a parlé. Le rapport insiste aussi beaucoup sur les enjeux institutionnels et les blocages, les barrières que cela peut apporter. Par exemple, le fait que vous ayez des niveaux de décision politique géographique entre l'échelon national et les échelons régionaux et locaux qui n'aillent pas dans le même sens ou à l'intérieur d'un pays, des ministères qui ne travaillent pas ou des agences qui ne travaillent pas de façon coordonnée. Le ministère de l'écologie, de la transition écologique qui perd de nombreux arbitrages à Matignon. Alors, le rapport ne va pas regarder le fait qu'un part. C'est un exemple. Mais en tout cas, effectivement, de coordination qu'on retrouve dans ce qui est frappant, c'est de voir que dans de très nombreux pays du monde et dans de très nombreuses situations, ces barrières institutionnelles sont importantes et ça, ça appelle à des travaux assez fins sur la façon dont on s'organise et dont on dessine les politiques publiques. Il y a aussi le sujet du méthane. Vous dites aujourd'hui qu'il faut une action aussi sur le méthane. Ça signifie également peut-être sur l'élevage, réduire, vous parlez de sobriété à l'instant, réduire aussi notre consommation de viande. Ce sont des choses sur lesquelles aussi que vous traitez ? Alors oui, bien sûr. Ce que montrent les estimations dans la littérature, c'est que sur les 40 à 70% de réduction d'émissions jusqu'à 2050, la nourriture est classée en premier, suivie par la mobilité et puis après le bâtiment puis l'industrie. Donc vous voyez, c'est un enjeu très très important et après, parmi les questions qui sont soulevées par la littérature, bien sûr, comment nourrir des milliards de personnes de façon sobre ? C'est un sujet là avec la crise en Ukraine, justement, on est en plein dedans. Nous, on ne regarde pas la crise en Ukraine, on ne regarde pas des trucs particuliers comme ça, mais effectivement, la nourriture, la production de la nourriture et des biens et services est quelque chose qu'on a regardé plus précisément. Repenser nos territoires également, nos villes ? Oui, alors je voulais rebondir sur un point qu'avait signalé Franck. En fait, parmi les barrières, il y a cette histoire, on appelle ça la gouvernance de la transition ou de la décarbonation. Donc si je reviens au point sur la sobriété, bien souvent, ce que la littérature montre, c'est qu'il y a des villes qui ont essayé ou qui essayent de mettre en place des mesures de sobriété, sauf que les politiques climatiques, elles ne sont pas faites au niveau des villes, elles sont faites au niveau des pays ou peut-être au niveau des régions. Une région, par exemple, comme l'Europe serait une région. Donc vous voyez, une ville a beau avoir une ambition climatique d'introduire les meilleures pratiques, etc., elle peut très facilement se retrouver coincée parce que l'échelon national ne permet pas, non seulement on ne l'a pas prévu, mais ne permet pas. Il y a des blocages institutionnels qui font que nos territoires ne peuvent pas aller aussi loin qu'ils le souhaitent pour ceux qui ont essayé d'aller aussi loin. Et justement, parce que là, c'est vrai qu'au niveau des compétences, les collectivités territoriales, les communes n'ont pas forcément le droit, les compétences pour, mais ceci dit, vous dites dans le rapport qu'il faut aussi repenser au niveau local, notamment pour réduire les îlots de chaleur. qu'est-ce que ça signifie exactement ? Quels sont les leviers ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a effectivement une insistance sur le fait que dans le cas de l'aménagement des villes, mais plus largement, sur la coordination entre les échelons et le fait que des initiatives, un certain nombre d'initiatives, y compris dans le déploiement de technologies d'ailleurs, peuvent être plus efficaces si elles sont prises à des échelons fines que plus larges. L'enjeu, effectivement, est encore une fois de faire en sorte que les directions envoyées par l'échelon supérieur ne soient pas en contradiction avec ce qui est fait à l'échelon inférieur, ce qui est loin d'être simple. Le GIEC appelle à des changements majeurs, structurels, transversaux de nos sociétés. Finalement, là, on parle de faire des mesures, de mener des politiques sur la question de l'énergie, sur la question de l'alimentation, sur notre urbanisme, nos villes, etc. Mais, en fait, le problème, il est structurel. Donc, ça demande des actions beaucoup plus globales. Comment on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, dans le groupe 3 ? Alors, d'abord, une petite précision. Peut-être, le GIEC n'appelle pas à faire. Le GIEC fait un état de la science, de la littérature. Et donc, après, c'est au gouvernement de prendre la décision de faire. Le GIEC ne fait pas de recommandations. Et le GIEC... Vous synthétisez l'état de la connaissance scientifique. Voilà, l'état de la connaissance et en alerte les gouvernements sur les barrières identifiées, sur les leviers. On informe sur les leviers comme informé dans... Comme c'est inscrit dans la connaissance au jour d'aujourd'hui. Oui, mais à partir de cette littérature scientifique... Je sais, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que le GIEC, vous ne vous tranchez pas, mais vous avez quand même un avis là-dessus en tant que scientifique. Peut-on réellement réussir tout cela, tout ce que vous dites aujourd'hui, réussir à revoir totalement notre façon de produire notre énergie, notre alimentation, etc., sans une critique radicale, aussi de la société, nos modes de production, de notre économie, sans remettre en cause finalement ce fonctionnement libéral qui régit notre monde. Vous, en tant que scientifique, peut-être pas en tant que membre du GIEC, mais en tant que scientifique, est-ce qu'à partir de l'état, de la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui, on peut se prononcer là-dessus ? Alors, moi, je sais que la crise du coronavirus est une crise très grave, mais la crise du coronavirus m'a redonné espoir en tant que scientifique, parce que j'ai vu les gouvernements agir, agir d'une façon qui a remis en question... On n'aurait jamais pu imaginer le confinement de l'Europe. C'était inimaginable. Et pourtant, il l'en fait. De l'Europe et du monde. Et du monde, mais je veux dire, et du monde, de plusieurs parties du monde. Et pourtant, ça a été fait. Ça a été fait, et on a trouvé un moyen, en tant que société, de nous organiser pour continuer à vivre, à subvenir aux besoins principaux, on va dire, sans pour autant tout casser. Du coup, ce n'est pas en tant que... Je dirais que je dis ça, mais en tant que scientifique et citoyenne, je pense que s'il y a de la volonté politique, on peut le faire. C'est faisable, parce que les solutions sont là. On n'a pas besoin d'attendre, encore une fois, des technologies qui vont être inventées pour faire des choses dont on n'est pas très sûr. Mais il faudrait qu'il y ait cette volonté politique-là pour pouvoir agir, pour pouvoir... Alors, vous disiez, est-ce que ça remet en question notre mode de production, etc., on est face à une crise grave, à une crise climatique. Donc, on a le choix entre faire en sorte que la vie puisse continuer sur Terre et, à ce moment-là, remettre en question certaines choses ou faire les choses différemment ou alors aller droit dans le mur. Et ce que ce rapport-là montre que si on ne commence pas à baisser nos émissions, il confirme ce qui avait été déjà montré par le précédent rapport. Si on ne baisse pas nos émissions pendant cette décennie-là, ça va coûter plus cher et il y aura beaucoup de phénomènes climatiques, comme l'a montré le rapport 2, qui vont s'accentuer et dans toutes les régions du monde, même en Europe, par exemple. Et c'est une question de survie pour nos sociétés, mais même pour l'espèce humaine et de nombreuses autres espèces. Est-ce que vous êtes d'accord, Franck ? Alors, peut-être, je voudrais revenir sur un point, sur le caractère systémique du changement, qui est des transitions qui sont de fait décrites dans le rapport. Il y a un point important, c'est que le rapport reconnaît aussi que les sociétés dans le monde entier ont d'autres objectifs que la réduction des émissions de gaz et serre. Tout ça ne peut pas se faire sans conflictualité. Alors, en tout cas, il y a de fait accès à la santé, à l'éducation, à un niveau de vie décent. Il y a beaucoup de millions de personnes sur la planète qui sont aujourd'hui dans des conditions de pauvreté extrêmes et qui n'ont pas accès à un niveau de vie décent et pour lesquels c'est une priorité majeure devant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la décision politique, c'est de faire des compromis entre toutes ces demandes légitimes. Ces demandes légitimes. Est-ce que le rapport essaie de regarder ? C'est dans quelle mesure il est possible, éventuellement, d'articuler le fait d'avancer sur la réduction des émissions mais aussi d'avancer vers ces autres priorités dont on peut aussi considérer qu'elles ne sont pas... On n'y est pas. Première chose, la littérature nous montre de façon très forte que faire sortir de la pauvreté et arriver à un niveau de vie décent, minimal, les populations qui sont aujourd'hui dans le monde n'y sont pas et le faire rapidement, ça, ce n'est pas du tout incompatible avec un monde bas carbone. Ça, c'est un message extrêmement important pour un grand nombre de pays mais aussi dans nos pays à nous où toute la population n'a pas forcément accès à ce niveau de vie décent. La première chose. La deuxième chose, ensuite, c'est qu'on essaie d'explorer, la littérature commence à explorer des options par lesquelles on peut essayer de combiner les deux. Je vais prendre un exemple qui est celui du logement. trouver un logement décent, abordable, pas trop loin d'un centre-ville et pas trop loin de son travail, ça fait partie des aspirations de beaucoup de gens, je pense, de beaucoup de gens qui nous écoutent et ce n'est pas forcément facile quand on voit les hausses des prix vertigineuses dans les grandes centres-villes, des grandes métropoles. S'attaquer à ce type de problème, donc c'est des politiques de logement, d'aménagement de la ville, etc., ça a a priori rien à voir avec le climat. Pourtant, si les gens ont la possibilité de se loger de façon pas trop chère, proche de leur travail, eh bien, vous réduisez, ils ont moins besoin de se déplacer. Bref, vous réduisez la demande en transport et donc la demande d'arrivée. Donc ça, ça facilite... Voilà, si tu permets, si on fait ça et qu'on construit des logements en bas carbone, donc vous réduisez également l'empreinte carbone des logements tout en réduisant l'empreinte carbone de transport. Vous voyez, vous pouvez faire les deux. Donc vous offrez aux gens des logements décents avec une mobilité du XXIe siècle à bas carbone. Voilà. Et donc là, on est bien dans un endroit où on essaie d'aller de front vers la réduction des émissions, mais aussi la satisfaction d'autres objectifs que se donnent les sociétés. Et par rapport à ce que vous dites aussi, enfin, il faut souligner que le rapport, il dit également que tous ne sont pas également responsables de la même manière de cette situation. Vous pointez du doigt notamment 10% de la population dont les revenus se situent comme les plus élevés, responsables de 34% à 45% des émissions mondiales, des ménages liés à la consommation. Il y a donc de véritables inégalités climatiques, environnementales et une inégale responsabilité. Ça, c'est clair. Les chiffres le montrent. Ce sont les pays dits industrialisés. Le changement climatique est le résultat de l'industrialisation carbonée. Oui, parce qu'il a aussi une contribution historique depuis 1850 de certains États dans le nôtre, dans la France. Dans la France. C'est le résultat de l'industrialisation carbonée de certains pays, donc d'un petit groupe de pays. Lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale, c'est un tout petit groupe qui nous amène vers cette crise-là. Et après, aujourd'hui, il y a une responsabilité historique. Il se trouve que, malheureusement, ce sont les pays qui sont le moins responsables historiquement qui ont été les premiers à être impactés et c'est là où il va y avoir le plus d'impact très rapidement. Et après, même au sein de ces pays industrialisés, ce sont les personnes avec les revenus les plus élevés qui continuent à polluer, qui polluent. Le rapport est très important entre ces pays-là. Donc, ce n'est pas sur leur mode de vie à eux, leur consommation à eux qu'il faut d'abord agir. C'est-à-dire que ceux qui émettent le plus, ceux qui consomment le plus, etc., si on dit que ce sont les 10 % des revenus les plus élevés, c'est peut-être sur ce champ-là qu'il faut d'abord agir. Est-ce que c'est aussi ce que vous dites ou pas ? Non, en fait, il faut agir sur l'ensemble. Parce que c'est pour ça qu'on parle de changement systémique. Le changement systémique, vous n'allez pas le faire pour 5 ou 4 % de la population. Le changement systémique, c'est pour l'ensemble de l'économie mondiale qu'il faut le faire. Il y a un grand champ, un grand volet là-dedans, d'ailleurs, c'est celui de la finance. Comment d'ailleurs on finance tout ça ? D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du Covid, mais à ce moment-là, on a vu qu'il y avait de l'argent pour mener des grandes politiques d'ampleur. De l'argent, vous dites qu'il y en a. L'argent, c'est une nerf de la guerre finalement pour mettre en place toutes ces mesures. Ça tombe bien. S'il y en a, on peut financer toutes ces politiques publiques pour inverser la tendance. Vous avez identifié ? C'est effectivement un sujet majeur. Il y a un chapitre entier qui est dédié à la question du financement de la transition bas carbone. Ce que le chapitre pointe, et la littérature pointe, c'est que d'abord, il y a de l'épargne disponible à l'échelle globale, mais que la difficulté est de trouver des façons de l'orienter vers des projets bas carbone plutôt que vers d'autres activités. Et donc, le rapport évalue toute une série d'options qui permettent de le faire, par entrer dans le détail, mais de mécanismes qui permettent de faire cette orientation, en constatant, d'une part, qu'effectivement, il peut y avoir des augmentations des budgets publics, mais que ceux-ci sont limités, en particulier dans les pays du Sud, dont la dette s'est accrue pendant la période du Covid. et qu'en constatant aussi un accès très inégal au capital pour faire financer les projets dans bon nombre de pays, vous n'avez pas les ressources. Domestiquement, il est très difficile de trouver les ressources, même si vous avez de bonnes idées pour faire des projets, une municipalité qui va faire des projets de réduction de ses émissions, des projets bas carbone, elle va avoir du mal à trouver ses financements. Donc là, effectivement, il y a toute une série de propositions qui sont discutées, qui relèvent, par exemple, des garanties publiques qui iraient vers les projets bas carbone. La grande difficulté, c'est qu'elles demandent une coordination internationale pour pouvoir être mise en place et assurer les transferts dont on a besoin. Notamment à la COP26, à la dernière COP, il y a eu un sujet aussi dont on a beaucoup parlé. Vous parliez à l'instant de la responsabilité historique de certains États. On a beaucoup parlé de la compensation à l'automne dernier au moment de la COP. Ça sera un sujet, d'ailleurs, à la prochaine COP en Égypte. Il y a aussi cette situation dans laquelle peut-être certains États devraient contribuer plus que d'autres aujourd'hui en solidarité, en soutien à des États qui sont en première ligne face au changement climatique. Il y a déjà le fait que quand il y a eu l'accord de Paris, les pays qui sont responsables de la carbonation du monde se sont mis d'accord pour soutenir financièrement les pays en développement avec des montants qui ne sont jamais arrivés dans ces pays-là. Donc la première des choses, justement, c'est de tenir ces promesses. Et ce que la littérature pointe, c'est que les pays en développement sont en demande de cette aide-là parce que pour monter en compétences, pour avoir accès aux technologies et tant que ça, ça n'est pas fait, ces pays-là, qui sont malheureusement les pays les plus touchés par le changement climatique au jour d'aujourd'hui, si on ne fait pas le transfert financier, si on ne tient pas sa promesse, ça ne va pas se faire. Et la conséquence de ça, c'est que dans ces pays-là, on le voit maintenant, par exemple, avec la crise ukrainienne, il y a un problème de nourriture. Donc on commence déjà à voir les effets. si vous voulez, la crise ukrainienne, c'est un avant-goût de ce qui pourrait un peu se produire si on continue dans cette voie-là. Donc il y a des pays, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'en Tunisie, ils ne pouvaient plus se nourrir. La Tunisie n'a jamais connu ça. Les printemps arabes ont commencé en Tunisie sur une question de crise alimentaire. Voilà. Et de flamber des prix. Voilà. Et après, c'est une cascade d'événements. C'est ça. Et ça, je pense que c'est très bien montré aussi dans le rapport 2. C'est si on ne décarbone pas, donc on va arriver à des situations comme ce que certains pays sont en train de connaître aujourd'hui pour une autre raison, en raison de la crise ukrainienne. S'il y a la famine, les gens vont bouger. Si les gens vont bouger, on va avoir des conflits régionaux, plus de conflits régionaux. Et puis après, s'il y a plus de conflits régionaux, les gens vont bouger. C'est naturel, c'est humain. Enfin, c'est la nature. La nature fait que les êtres, pas juste les êtres humains, quand ils sont en danger ou quand ils sont en manque de nourriture, ils bougent pour aller, pour se protéger et pour chercher à nourrir leur famille. Donc c'est ça qui va se produire. C'est ça qui risque de se produire. Ce rapport, il est sorti avec un peu de retard. La session d'approbation, elle a duré 13 jours, je crois, elle a duré 2 semaines, il me semble. La dernière session, elle a démarré samedi 2 avril à 7 heures pour s'achever dimanche 3 avril à 22 heures. Peut-être que vous pouvez confirmer, il y a eu un marathon, si les informations sont bonnes, de près de 40 heures. Moi, d'ailleurs, je peux vous dire, en tant que journaliste, j'ai attendu des heures quand on nous envoie le rapport, parce que normalement, on doit le recevoir un peu avant, sous embargo, pour qu'on ait le temps de l'étudier avant qu'il ne soit rendu public. Et puis, on a été un peu mis au courant au dernier moment que finalement, il y aurait du retard et qu'il ne serait envoyé que le lendemain. Qu'est-ce que cela signifie du côté... C'est parce que ce rapport, c'est aussi peut-être le groupe 3, le rapport le plus politique. Ça a bloqué lors de la session d'approbation ? Je crois que... Effectivement, le groupe 3 touche aux politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est lui qui est le plus proche de la décision. Parce que nous, on s'est dit, là, on se doutait que ça a dû être assez intense, quoi, les discussions. Alors, toutes les négociations du rapport du GIEC et a fortiori des rapports du groupe 3 sont compliquées. Celles de 2015 l'avaient déjà été. Mais là, c'est un retard historique. Oui, alors après, on était aussi... C'était aussi la première fois qu'on était en visioconférence et pas en conférence réelle. Donc, il y a... Il y a des visos horaires, en plus, etc. C'est pas forcément très comparable. Mais de fait, ça a suscité beaucoup de discussions. J'y vois quelque chose de positif, en fait. C'est que des gouvernements qui passent autant de temps et d'énergie à se battre sur le texte, ça veut dire que, pour eux, ça compte. Que le texte, lorsqu'il sort, il a un impact. Les gouvernements savent qu'il a un impact et donc, négocient, négocient dessus. Donc, je pense que, pour moi, cette durée-là, elle est positive. Et la dernière chose, je rappelle quand même que les discussions, à la fin, ce sont quand même les auteurs qui ont le dernier mot. Peut-être juste un point là-dessus. C'est vrai que le marathon de la dernière ligne droite a été très dur physiquement. Je n'ai pas encore récupéré, complètement récupéré, c'est ce que je disais à Franck. Mais après, moi, je pense que l'expérience du GIEC et de l'approbation est une expérience unique au monde. Donc, on est allé point par point, phrase par phrase, mot par mot. Et les gouvernements nous demandent plutôt d'être plus clairs. Parfois, on a reformulé, mais pour être plus clairs. Parfois, on a rajouté des footnotes, par exemple, sur la sobriété. C'est un miracle. On a rajouté ça pour être plus clairs. Le rapport est difficile à lire. Il faut prendre son temps. Le résumé pour les décideurs était quand même pas évident, j'ai trouvé. Il faut prendre son temps. Moi, j'ai l'habitude de lire ce genre de documents. Mais il faut prendre son temps. Après, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce que ce rapport-là signifie pour l'avenir. Il a été approuvé par, si je ne me trompe pas, 195 pays. On avait des représentants des pays qui restaient là 24 heures sur 24, le jour où on a dû nous rester aussi pendant les 40 heures. Il est approuvé. Et donc, pour moi, c'est un rapport, parce qu'il est approuvé par les gouvernements, donc c'est un rapport. Ce qui va venir après, c'est l'action des gouvernements. Oui, parce que maintenant, c'est entre les mains des politiques et du pouvoir politique. Voilà. Donc, les politiques, ils avaient leur conseiller pour travailler sur le rapport. Et maintenant, ils vont en faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas passer autant de temps sur un rapport comme celui-là et après, sans laver les mains. Et donc, c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui m'intéresse. C'est la suite qui m'intéresse plus que les 40 heures qu'on a passées. Je pense que c'est... Et c'est vraiment important parce que la particularité des rapports du GIEC par rapport à d'autres types de rapports scientifiques, c'est que c'est pas juste... Il n'est pas juste signé par les auteurs... Enfin, le rapport de base est signé par les auteurs et les scientifiques. Mais le résumé, lui, il est validé et approuvé par les gouvernements. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'ils s'engagent quelque part. Et donc, je rejoins vraiment... On connaît un staume. Oui. Sur l'ensemble des phrases qui sont... des mots qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière, de fait, ça les engage et ça peut être retenu contre eux d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, le président du GIEC a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi la publication du rapport c'est maintenant ou jamais nous sommes à la croisée des chemins. Il montre aussi l'importance de ce rapport. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on prend la mesure des faits aujourd'hui en tant que scientifique ? Est-ce que vous avez la sensation d'être écouté, d'être entendu que ces rapports ont vraiment de l'écho ? Parce qu'on se souvient le précédent rapport il a quand même été assez peu médiatisé. Celui du groupe 1, il a fait moins parler que la venue de Lionel Messi au PSG. Là, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle on interroge assez peu finalement les candidats à cette élection présidentielle sur les conclusions de ce rapport. J'ai regardé les matinales qu'on suivit celle de mardi se sont assez peu saisies les émissions politiques ont très peu abordé on peut parler de celle qu'il y a eu sur France 2 où 5 candidats ont été interrogés la question du GIEC du rapport a été très peu évoquée pourtant c'est seulement deux jours après la sortie de ce nouveau document est-ce que franchement est-ce que vous avez la sensation même si vous en tant que scientifique vous êtes invité sur les plateaux télé le fait que les politiques ne soient eux si peu interrogés là-dessus est-ce que vous avez la sensation d'avoir de la portée suffisante là-dessus ? pour qui je peux y aller alors je dirais que nous en tant que scientifique on a fait notre job maintenant c'est à vous journalistes de faire votre job pour que les politiques fassent leur job derrière donc les politiques en fait les gouvernements ont fait leur travail aussi en travaillant sur l'approbation du rapport et maintenant moi je dirais quand le rapport du GIEC les conclusions principales du rapport du GIEC ne sont pas dans les matinales je dirais que c'est c'est d'abord la faute des journalistes je suis désolée la question c'est pas la question c'est vous est-ce que du coup vous avez l'impression que les politiques aussi vous entendent ils vous écoutent je sais pas peut-être ils vous reçoivent est-ce que vous aussi en tant que scientifique vous arrivez à les confronter à ces données comment vous ressentez tout ça est-ce que je veux dire par exemple on dit qu'aujourd'hui que la jeunesse elle est éco-anxieuse on a vu des jeunes de You4Climate interpeller Emmanuel Macron lors de l'un de ses déplacements de campagne à Pau et lui il a répondu faut pas être éco-anxieux faut être éco-réaliste mais vous est-ce que vous comprenez ceux qui disent aujourd'hui on est éco-anxieux parce qu'on a l'impression que les politiques finalement nous entendent pas alors on comprend les jeunes moi en tant qu'enseignante j'ai des jeunes et ils me posent souvent la question ils me posent deux questions en général les jeunes et j'enseigne justement sur les risques climatiques par exemple ils me posent deux questions ils me disent j'aimerais contribuer à réduire j'aimerais avoir un métier est-ce que vous pouvez m'aider pour m'orienter pour que j'ai un métier qui aille dans la bonne direction donc ça c'est une première question que les jeunes en général me posent et l'autre question c'est mais comment faire pour que ça bouge pour qu'on n'aille pas vers ce qui est décrit dans les rapports donc du coup moi je comprends les jeunes et en tant qu'enseignante je suis toujours vous savez quand vous enseignez les risques climatiques j'enseigne en plus j'ai ce cours là le vendredi à Sciences Po c'est assez déprimant d'enseigner les risques climatiques alors essayer d'en faire quelque chose de pas déprimant à des jeunes qui ont 20 ans moi quand j'avais 20 ans heureusement que j'ai pas eu ça comme cours ceci dit c'est très bien qu'on enseigne ça mais heureusement que c'était pas ce qu'on nous enseignait à l'époque parce que en fait on est face enfin moi je suis face à une situation où je dois informer je dois former informer mais tout en restant positif tout en donnant de l'espoir à cette jeunesse des solutions donc moi comme je travaille sur l'intervention donc je travaille sur les solutions alors je répète tout le temps que c'est faisable mais encore une fois pour que ça se fasse il faudrait de la décision politique il faudrait de la volonté politique derrière voilà où on en est mais du coup vous comprenez par exemple les jeunes qui ont ce slogan aujourd'hui écouter la science popularisée notamment par Greta Thunberg toutes ces marches toutes ces manifestations vous vous dites en fait finalement vous dites quoi d'abord il y a vraiment et là il faut que nous on fasse attention à la façon dont on dont on rédige les choses et la façon dont ensuite elles sont passées le fait qu'on ait retenu cette date de 2025 en disant finalement on a trois ans pour sinon c'est la catastrophe ça ça me semble typique de la fausse bonne idée on est dans on met encore l'alerte sur une date qui en fait encore une fois n'est pas pour le coup il n'est pas scientifiquement fondé de dire que si au delà de 2025 on n'est pas arrivé au pic alors c'est la fin du monde c'est juste pas vrai par contre on met en avant de ce rapport le message la partie en ce qui me sent essentiel et je partage vraiment ce que dit Yamina sur le fait que quand on a des en donnant des cours enfin rencontrant tous les plus jeunes leur demande c'est qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut s'engager etc et là il y a quand même énormément de matériel on a vraiment passé encore une fois 4 ans 276 auteurs 18 000 références scientifiques analysées des milliers d'auteurs contributeurs à éplucher tout ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement sur les options en disant regardez il y a des choses donc moi mon espoir c'est que on ne s'arrête pas à la vague de la sortie du rapport et de deux jours après mais que on revienne sur ce matériel il ne faut pas en avoir peur même si c'est 3000 pages alors ça peut paraître extrêmement terrorisant mais en fait non et il faut utiliser les auteurs comme nous aussi comme des poteaux indicateurs nous on est des gens qui connaissons à peu près l'endroit où les choses se trouvent voilà là il y a des choses là vous pouvez vous trouver des informations pertinentes pour votre décision voilà les gens qui ont travaillé vraiment dessus qui sont les vrais spécialistes probablement pas nous parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble mais voilà ça s'il y avait un message à faire passer c'est plongez-vous dedans essayez de le lire de vous en emparer vous étant tous les auditeurs vous essayez d'insuffler de l'espoir mais quand même quand on lit ces trois rapports de ce sixième cycle on se dit qu'on n'a jamais été autant au bord du précipice moi je pense souvent à cette phrase de Karl Marx par exemple qui disait que le capitalisme est son propre faux soyeur là j'ai l'impression plus que jamais oui mais encore une fois nous on travaille sur les solutions donc c'est un fait qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire mais c'est aussi il y a aussi un autre fait qu'on doit garder en tête c'est qu'on peut changer de trajectoire avec les solutions qui existent déjà et je pense que il ne faut pas s'arrêter au fait que la trajectoire ne soit pas bonne il faut surtout aller vers la deuxième partie de ma phrase qui dit que on peut changer de trajectoire il n'est pas trop tard aujourd'hui pour changer de trajectoire donc changeons de trajectoire et vous avez fait référence au mouvement des jeunes qui disent faites confiance à la science ou disez la science etc. moi je pense que ce changement ne va pas se produire uniquement grâce au rapport du GIEC qui sont très importants parce que ça éclaire la société et les politiques mais ça va se produire grâce à tous les acteurs et les jeunes ont un rôle important à jouer parce qu'il s'agit de leur avenir en 2050 ce sont eux qui auront l'âge qu'on a aujourd'hui et donc c'est leur avenir et donc c'est très bien qu'ils prennent la parole c'est très bien que ces jeunes demandent à ce qu'on mette en place les mesures nécessaires pour qu'ils puissent vivre sur la planète Terre de façon sans devoir se battre pour la nourriture ou sans devoir faire face à tous les risques potentiels que la littérature décrit donc vous êtes conscient vous n'êtes pas éco-anxieux moi je ne suis pas éco-anxieuse du tout je suis consciente et je reste positive je pense que c'est encore jouable je vous remercie à tous les deux merci d'être venus sur le plateau du Média je le rappelle ces émissions vous pouvez également les retrouver sous forme de podcast donc sur toutes les plateformes d'écoute puis n'hésitez pas à partager à commenter nos vidéos on les regardera on lira ça très attentivement puis bien sûr liker pour nous aider à ce que ce soit vu au maximum merci encore à tous les deux d'être venus au Média merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous